Maison de Radio France, 1h37 du matin. La nuit commence pour les couches-tards et les insomniacs. Technicien, présentateur, journaliste, compte les moutons pour vous. Les techniciens travaillent 12h d'affilée, une nuit entière sur 6. Un journaliste de nuit tous les soirs depuis 30 ans. Apparemment, tout le monde garde les idées claires passé minuit. Il y a une magie de la nuit à la radio ? Il y a une décontraction, une liberté sûrement, oui, probablement. Les techniciens travaillent, eux, jusqu'à 7h du matin. Ils font une nuit complète et pour eux, c'est beaucoup plus dur. C'est votre appel au revoir. Oui, votre prénom, alors ? Georgette. Quand est-ce que c'est le plus difficile de tenir ? C'est au milieu de la nuit, oui. Et quelquefois, en fin d'émission aussi. Il n'y a pas le côté stressé de la journée où on court, il faut aller vite, oui. On a le temps de faire les choses, on a le temps de préparer les missions. Et puis l'atmosphère est plus sympathique.